Salut et bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Comme on le sait, on lui disait ennemis, et n'en est rien aujourd'hui. Questionné sur son arrivée inattendue dans l'émission phare du TF1 The Voice, en tant que coach surprise dans cette nouvelle saison, la star de la chanson française acclame oui fort son admiration et son appréciation de travail, fait par Jennifer qui a immédiatement accepté le difficile challenge dès la première saison. Elle a accompli sa mission de façon si juste. Chaque samedi soir, Amel Bent et Nolwenn Leroy partagent le même show, la plus belle voix. D'ailleurs, la première a retrouvé son fauteuil de coach de The Voice, alors que la deuxième est devenue coach surprise cette année, dont la mission principale est de sauver en coulisses quatre candidats qui n'ont pas séduit les quatre coachs, Florent Pagni, Marc Lavoine, Amel Bent et Vianni, lors des auditions à l'aveugle de l'émission de la Une. Un statut particulier que la femme d'Arnaud Clément a en effet eu du mal à envisager dans le passé récent. « Il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués avec The Voice. Je n'étais pas à l'aise avec ce rôle. Je n'étais pas prête. Cette fois, oui, même si je suis allé complètement flipper. » Raconte Nolwenn Leroy dans les colonnes de 7 jours, celle qui a refusé plusieurs fois d'intégrer le show musical. Sauf que la jeune maman a changé d'avis et on peut se demander pourquoi, et particulièrement en constatant évaluer ses consoeurs. Au fil des années dans les fauteuils du célèbre télé-crochet de TF1, Miamel et Jennifer avant elle m'ont montré que ça pouvait être fait et bien fait. J'étais admirative. C'était si courageux, notamment pour Jen, qui a été la première à oser y aller et qui a accompli sa mission de façon si juste, a confié la chanteuse, rassurant les admirateurs et admiratrices. Alors que des rumeurs et des allégations dans la presse people volaient qu'une rivalité musicale féroce existe entre les deux monuments de la chanson française. Nolwenn Leroy et Jennifer avaient partagé un duo lors du spectacle des enfants et cette année-là. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sous la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501